La bibliothèque de Bénestrof propose à ses lecteurs la mise en valeur des collections sur sa page Facebook. Elle y présente également une vidéo sur le jardin partagé créé devant la bibliothèque. Elle participe activement aux insos livres, création d'un roman photo converti en BD, règlement de l'école en BD. Moi c'est Vaila Anastasia, bibliothécaire bénévole et donc les collègues. Je vais laisser chacune se présenter. Isabelle, Isabelle Grosjean, bénévole, la dernière bénévole entrée dans la bibliothèque. Bonjour. Lucie Ockel, bénévole aussi. Je suis à la bibliothèque depuis 1991. Au départ, on avait une toute petite bibliothèque dans un tout petit local, un ancien garage qui a été aménagé. Il faisait à peu près 10 mètres carrés. C'était vraiment très très petit. Et puis ça a démarré comme ça. On essaie de faire un maximum d'activités possibles avec la commune, donc beaucoup d'événements, surtout vis-à-vis des écoles. L'école est juste en face, donc on en profite pour essayer d'avoir un maximum l'attention des enfants, leur donner le goût de la lecture. On essaye aussi de renouveler régulièrement au niveau des livres. Donc on fait beaucoup d'échanges avec les autres bibliothèques ou avec la BDP, donc la bibliothèque départementale, pour essayer d'avoir toujours des fonds, des stocks qui intéressent les gens. En tout cas, c'est une petite bibliothèque qui a le même fonctionnement qu'une bibliothèque qui serait ouverte plus souvent. Puisqu'ici, c'est ouvert le deux jours, le vendredi et le samedi. Samedi matin uniquement, je pense. Et moi qui ai découvert cet endroit en tant que lectrice, ce que j'ai apprécié particulièrement, c'est la chaleur humaine. Il y a vraiment un sens de l'accueil extraordinaire. L'équipe offre chaque samedi le café à ses lecteurs, créant ainsi un lieu convivial et propice aux rencontres. En fait, quand on dit soirée apéro, c'est qu'on fait un événement à la bibliothèque où les gens, que ce soit les bibliothécaires ou les membres de la mairie, ramènent un petit peu des petits fours et compagnie. Et autour, c'est comme à la nuit de la lecture, autour des livres, on va faire des activités. On va inviter les gens à bouquiner avec nous, à piocher des livres recommandés pour tous les types de public. On va mettre des livres en avant, d'autres moins. Et puis, on va tâcher d'avoir une ambiance conviviale, comme la bibliothèque au quotidien. Sous-titrage Société Radio-Canada